C'est l'histoire d'une petite vieille. Cette petite vieille, elle vit dans sa petite maison depuis toujours. Elle est née ici. Elle a fait toute son enfance. Elle est devenue femme, mère, grand-mère. Mais un matin, allez savoir pourquoi, en se réveillant là, assise sur le bord de son lit, la grand-mère regarda sa maison et se dit « Mais ma maison est trop petite. Regarde-moi ça. Si je tends les bras là comme ça, je pourrais toucher les deux bouts. Et si je fais ça comme ça devant, c'est pareil. Oh, moi, je ne veux plus vivre ici. Non, non, je veux une maison plus grande. Je vais aller prévenir mon voisin que je m'en vais. » Et voilà la petite vieille qui se redresse de son lit, va vers sa porte, ouvre sa porte, traverse sa cour, arrive sur le chemin, traverse le chemin et toque à la porte de son voisin. Le voisin ouvre sa porte. « Bonjour voisin. Je viens te voir parce que tu sais quoi ? Parce que je vais m'en aller. Je vais déménager. Tu vas déménager, voisine ? Oui, parce que ma maison est beaucoup trop petite. Je ne veux plus vivre ici et je n'ai pas eu cette place. Ah ! » lui dit le voisin. « Mais tu sais quoi ? Avant de t'en aller. En rentrant chez toi, prends ta poule et mets-la dans ta maison. Je ne vais pas mettre ma poule dans la maison. Je te dis que ma maison était trop petite, n'importe quoi. Fais ce que je te dis, s'il te plaît, et reviens me voir après. » Alors la voisine, la petite vieille, toute contrariée, tourne les talons, traverse le chemin, traverse sa cour, va vers le poulailler, attrape sa poule sous le bras, ouvre la porte de chez elle et lance la poule dans sa maison. La poule, arrivée dans la maison, elle est toute contente. Alors elle piétine le tapis, elle saute sur la table, sur l'évier. Et là, lorsqu'elle voit le lit, elle saute sur le lit, elle va directement sur la tête d'oreiller, enfin sur l'oreiller, et elle se pouille, elle se sent tellement bien que pouf, elle pond un oeuf. Le petit vieille ne revient pas. Alors, du coup, elle ouvre à nouveau la porte de chez elle, elle traverse sa cour, elle traverse le chemin, elle arrive chez le voisin et toc, 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 toc. Le voisin ouvre sa porte. Alors, voisine, « Mais je t'avais dit que ma maison était trop petite, avec la poule là en plein milieu, elle s'est même mise sur mon oreiller. » « Ah, parfait, » lui dit le voisin. « Maintenant, retourne chez toi et prends ta chèvre. » « Mes voisins, voyons, fais ce que je te dis et reviens me voir après. » Alors, la petite vieille, toute contrariée, tourne les talons, traverse le chemin, traverse la cour, arrive devant l'enclos de la chèvre, elle l'ouvre. Elle prend la chèvre, ouvre sa porte et rentre la chèvre à l'intérieur. Oh, la chèvre, la chèvre, elle voit la poule, elle commence à lui courir après et ça saute partout. Elle voit les fleurs dans le vase qui est sur la table. Elle saute sur la table, mange des fleurs et va se poser juste au pied de l'évier. Bon, la grand-mère, elle est encore plus contrariée. Alors, elle ressort de chez elle, elle traverse sa cour, traverse le chemin. Elle arrive devant chez le voisin et toc, 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 toc. Le voisin ouvre sa porte. Alors, voisine, « Oh, c'est encore pire qu'avant, tu ne te rends pas compte ? » « Euh, c'est, 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 parfait ! Tu sais quoi ? Maintenant, rentre chez toi et mets-y ton cochon. » « Mais voisin, fais ce que je te dis et reviens me voir après. » Alors, la petite vieille, toute contrariée, elle tourne les talons, elle traverse le chemin, elle traverse sa cour. Elle arrive devant le cochon. Aïe, aïe, aïe ! Il n'avait plus la veille, il y avait des grosses mares, de boue, et le cochon venait de se rouler dedans. Bon, et bien la vieille, elle a attrapé le cochon, et puis elle l'a sortie de l'enclos. Elle a ouvert la porte de chez elle, elle a rentré le cochon. Envole lui, la première chose qu'il a faite, ben non, 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 la poule, la chèvre, il n'en avait rien à faire. Lui, ce qu'il a vu, c'était le beau tapis de la vieille. Alors, il s'est allongé dessus, il s'est roulé, 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 il a mis toute sa boue dessus. Oh, la petite vieille, elle était folle, elle est ressortie de chez elle, elle a traversé sa cour, traversé le chemin, elle arrivait chez le voisin, et toc, 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 le voisin a ouvert sa porte. Et là, la petite vieille, elle était toute paniquée. Mais voisin, tu ne te rends pas compte ? Le cochon, maintenant, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que je dois... Parfait ! Tu sais quoi, maintenant ? Retourne chez toi, dans ton étable, attrape ta vache, et mets-la. Dans ta maison. Mais voisin, voyons, c'est n'importe quoi ! Fais ce que je te dis, et reviens me voir après. Alors, la petite vieille, encore plus contrariée, tourna les talons, traversa le chemin, traversa sa cour, et alla vers son étable. Là. Elle a attrapé la vache, elle l'a tirée dehors, elle est arrivée vers sa porte, elle a ouvert la porte, elle a voulu faire rentrer la vache en la poussant par les fesses, mais elle n'y arrivait pas, la vache, elle ne passait pas trop. Alors, la petite vieille, elle a retiré la vache, elle est passée devant elle, c'était une vache avec des cornes. Alors, la vache, elle a mis la tête de la vache, la petite vieille, elle a mis la tête de la vache dans la porte, là, qui était ouverte. Elle l'a attrapée par les cornes, et puis elle l'a tournée comme ça, et tournée de l'autre côté, et puis elle a tiré, 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 et je blanf ! Ah, la vache, elle est rentrée. La petite vieille, elle s'est retrouvée sur le lit, collée à la fenêtre, comme ça, et elle ne pouvait plus bouger entre la poule, le cochon à ses pieds, et la chèvre de l'autre côté. Et, heureusement, la petite vieille, elle était encore souple, alors, elle a réussi à attraper la poignée de sa fenêtre qui s'ouvrait vers l'extérieur, quelle chance elle avait ! Et puis, en ouvrant, comme ça, la fenêtre s'est ouverte, et la petite vieille, roulée, boulée, elle est arrivée de l'autre côté. Elle était toute chamboulée, la jupe à l'envers, les cheveux toutes ébouriffées, oh, la petite vieille, oh, elle s'est redressée sur ses jambes, et là, ben, pfff ! Oh, ben là, la tête à moitié titubante, là, elle a traversé sa cour, elle a traversé le chemin, elle est arrivée devant la porte du voisin, et elle n'a pas eu le temps de toquer. Le voisin avait déjà ouvert la porte. Il lui dit, alors ? Il dit, ce coup-ci, j'ai plus de place du tout dans ma maison, c'est... Parfait, lui dit le voisin, tu sais quoi ? Maintenant, rentre chez toi, remets tout le monde à sa place, et reviens me voir plus tard. La petite vieille, tout en désordre sur elle, eh bien, elle a tourné les talons, elle a traversé le chemin, elle a traversé sa cour. Oh, ben, pour sortir la vache, c'était pas trop compliqué, dans le sens où la vache n'était pas rentrée complètement, elle avait encore ses fesses qui sortaient, et la queue qui dépassait. Alors, la petite vieille, eh bien, elle a attrapé la queue de la vache, et elle a tiré, 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 et la vache est sortie. Elle l'a remise dans son étable. Elle a attrapé le cochon, elle l'a remise dans son enclos. Elle a attrapé la chèvre, elle l'a remise dans son enclos aussi. Ah, la plus difficile, ça a été la poule. Eh oui, il y avait de la place pour bouger. Alors, elle l'a réussi à l'attraper, elle l'a remise sous son bras, et hop, dans son poulailler. Quand la petite vieille est rentrée chez elle, elle a regardé tout ce désordre, elle s'est dit, oh là là là, c'est pas possible. Alors, elle s'est mise à tout nettoyer, du sol au plafond, même les murs y sont passés. Elle, elle a baissé draps, elle a refait sa vaisselle, elle est allée scouper des fleurs dans son jardin qu'elle a remis dans son vase. Et quand tout était terminé, la petite vieille, elle a regardé sa maison. Et qu'est-ce qu'elle l'a trouvée belle et grande. Comme la veille, elle avait fait un bon petit gâteau, elle l'a pris. Elle a ouvert sa porte, elle a traversé sa cour en regardant toutes ses bêtes. Elle a traversé le chemin. Quand elle est arrivée chez le voisin, elle a toqué à la porte. Lorsqu'il lui a ouvert, il lui a dit, alors ? Eh bien, si on mangeait un bon bout de gâteau devant un thé, tous les deux. Depuis ce jour-là, la petite vieille, eh bien, elle est restée dans sa maison. Et qu'est-ce qu'elle s'y est tout bien trouvée. Elle n'a plus jamais eu envie de partir. Elle n'a plus jamais eu envie de partir. Merci.